Après une de vos inspections, vous remarquez que vous avez huit cadres ou plus de bâtis dans la première hausse. Là, ça veut dire que c'est le temps d'ajouter un étage à la maison. La première étape, c'est de prendre une nouvelle hausse et de la déposer sur ton couvercle à l'envers. Donc, juste comme ça. Ce que vous allez faire, c'est de monter des cadres de miel ou bien des cadres avec de la cire bâtie à la deuxième hausse. Donc, en préparation, je vais enlever deux cadres et je vais les mettre à côté pour l'instant. Dans les hausses supérieures, on veut toujours mettre les cadres en alternance bâtis, non bâtis, bâtis, non bâtis, pour inciter les abeilles de bâtir la cire le plus vite que possible. Donc, en préparation encore, je vais bouger un de mes cadres au centre pour que j'ai eu un espace vide de chaque côté. Et voilà. Pendant mon inspection, j'ai identifié les deux cadres que je vais monter dans ma deuxième hausse. Ils sont déjà sur mon repose-cadre. Donc, je vais prendre le premier. Sur celle-là, j'ai beaucoup de miel. Donc, je vais le mettre dans un des espaces vides que j'ai créés. Et on peut voir ici que quand j'ai enlevé mes deux cadres avec du miel et de la cire bâtie, j'ai créé des espaces vides. Donc là, je vais combler les vides que j'ai créés. Donc, on a le couvain, deux cadres neufs et le reste sur les extrémités. Donc, maintenant que j'ai comblé les vides dans la première hausse, je vais mettre ma deuxième. Et très lentement, je vais déposer le côté en arrière et je vais très lentement descendre le reste de la boîte. Une fois que c'est fait, je vais juste m'assurer que tous mes côtés sont alignés. Comme ça, je pense que c'est beau. Et maintenant, je vais refermer le tout. Parfait. Donc là, c'est un moment vraiment emballant dans la saison. Votre ruche commence à prendre de l'ampleur et ça va continuer à grossir pendant toute la saison. On a tout...